Nous allons voir comment répondre aux questions portant sur le calcul d'un voltmètre ou d'un ampèremètre. Il s'agit de cas d'application de la loi d'Ohm, loi d'Ohm que nous allons appliquer à différents endroits du circuit. Voyons tout d'abord le cas du voltmètre. La question va souvent se présenter de cette façon. On nous demande de calculer la résistance à ajouter à un voltmètre, dont on nous donne les caractéristiques, afin de pouvoir mesurer des tensions supérieures. Dans ces questions je vous conseille de toujours faire un schéma pour représenter visuellement la question. Le principe est le suivant donc je dispose d'un voltmètre permettant de mesurer ici 10 volts. On me donne une autre de ces caractéristiques, ici sa résistance interne qui est de 20 kOhm par volt, on va voir ce que ça veut dire, et avec ce voltmètre on souhaite mesurer une tension de 100 volts. On peut aussi dire qu'on va le transformer en un voltmètre de calibre 100 volts. La solution va être de lui ajouter une résistance en série comme ceci, et donc il va falloir calculer la valeur en Ohm. Le composant vous pouvez l'appeler un résistor, je ne reviens pas là-dessus. Pour calculer une résistance, il me faut à la fois la tension à ses bornes et l'intensité du courant qui la traverse. Le schéma va m'aider à répondre à ces questions. Tout d'abord je vois que la tension aux bornes de la résistance, ça va être la différence entre la tension aux bornes du galvanomètre et la tension que je veux mesurer. Si je fais bien le schéma avec de belles flèches, je vois que cette tension est égale à 100-10 ce qui fait 90 volts. Quant à l'intensité du courant qui traverse notre résistance, puisqu'elle est en série avec le galvanomètre, c'est la même intensité qui traverse le galvanomètre dont on n'a pas utilisé toutes les informations. Une chose à savoir, quand on annonce la résistance interne d'un voltmètre sous la forme 20 000 Ohm par volt, alors la résistance interne effective est obtenue en multipliant ce chiffre par le calibre en volts. Donc ici 20 000 Ohm par volt sur le calibre 10 volts, j'en déduis que la résistance interne est égale à 20 000 multiplié par 10, soit 200 kOhm. La tension à ces bornes étant de 10 volts, je peux calculer l'intensité du courant qui passe dans le galvanomètre et qui est donc de 10 divisé par 200 000, ce qui fait 50 microampères. Au passage, si vous regardez un voltmètre analogique à aiguille, cette notion de résistance interne est importante et vous verrez qu'elle est écrite sur l'afficheur, comme ici sur un Métrix, et la qualité de l'appareil est en quelque sorte proportionnelle à cette valeur. Plus cette résistance est grande et moins l'appareil est susceptible de perturber la mesure. La résistance du voltmètre doit toujours être très grande par rapport à la résistance du circuit qu'on est en train de mesurer. Les différents calibres d'un voltmètre analogique, 1V, 10V, 100V, quand on tourne le commutateur, sont obtenus par commutation de résistance. Et donc la résistance du voltmètre va varier en fonction du calibre, d'où cette notion de résistance interne exprimée en Ohm par volt. En pratique, on va maintenant souvent utiliser un voltmètre électronique. Cette notion disparaît puisqu'il y aura une très forte résistance interne indépendante du calibre. En principe toujours supérieure à 1M. Donc ce n'est plus un critère majeur, c'est parfois même pas spécifié, surtout sur les voltmètres d'entrée de gamme. Fermons la parenthèse, si je reviens à ma question de départ, puisque je cherchais la résistance à mettre en série pour mesurer 100V, je sais maintenant que la tension à ces bornes est de 90V, l'intensité du courant qui la traverse c'est 50μA, donc la valeur de la résistance R égale U sur I ça fait 90V divisé par 50μA avec les bonnes unités, μA c'est 10 puissance moins 6, ce qui fait 1 800 000 Ohm soit 1,8 M Ohm. Donc mémorisez bien le principe, je cherche une résistance, la tension à ces bornes c'est la différence entre la tension à mesurer et la tension aux bornes du galvanomètre, et l'intensité qui la traverse c'est la même intensité qui traverse le galvanomètre et que je peux calculer. On va voir maintenant le cas de l'ampèremètre, la question va se présenter de cette façon, on dispose d'un galvanomètre qui permet de mesurer au maximum par exemple ici 0,5mA, et on veut s'en servir pour mesurer une intensité supérieure. La solution dans ce cas là va être de mettre une résistance en parallèle, qu'on appelle parfois un shunt ou une résistance de shunt. Pour calculer cette résistance il nous faut comme toujours la tension à ces bornes et l'intensité du courant qui la traverse. Le schéma nous montre que le courant qui la traverse c'est la différence entre le courant à mesurer et le courant qui passe dans le galvanomètre. Le courant à mesurer se partage en deux, il y en a une partie qui passe dans le galvanomètre et le reste va passer dans notre résistance, notre shunt. Dans notre cas on veut mesurer 1A, il passe 0,5mA dans le galvanomètre, donc l'intensité du courant dans le shunt c'est 1A moins 0,5mA, ce qui fait 0,9995A. Utilisez la calculatrice sans vous torturer l'esprit. La tension aux bornes du shunt c'est la même que la tension aux bornes du galvanomètre et on peut la calculer. Ici on a 0,5mA dans 500Ω. U égal RI ça fait 0,25V. Finalement la résistance du shunt donc notre résistance en parallèle sera de 0,25V divisé par 0,9995A, ce qui fait 0,25Ω. Donc je répète pour ces questions, faites le schéma correctement, il donne une grande partie de la réponse. Pour trouver la résistance il nous faudra la tension à ces bornes et le courant qui la traverse. L'un nous sera donné presque visuellement par le schéma et l'autre sera calculé à partir des informations du galvanomètre. ... 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